Salut tout le monde c'est oxymozo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build et aujourd'hui les amis je vais vous montrer comment faire une boîte aux lettres ultra réaliste dans minecraft alors comme d'habitude penser à lâcher un max de like, une vue est égal à un like on tente de se diffuser aujourd'hui les amis et on essaie de faire les 500 likes ça serait juste génial et je remercie à tous ceux qui like les vidéos parce que ils aident pour le développement de la chaîne et c'est ultra important vous savez pas à quel point donc voilà alors comme je vous ai dit aujourd'hui on va faire une boîte aux lettres et je vais faire des petits journaux par terre et tout vous allez voir c'est ultra réaliste donc pour ça on aura besoin de deux têtes donc les têtes s'appellent stack of newspaper et letterbox on aura besoin de snow, on aura besoin d'armor stand, de piston, de bloc de redstone, de barre en fer, de barrière en bois et d'herbe donc voilà une fois qu'on a fait ça je vais vous montrer comment se give les têtes c'est très très simple on va faire slash give votre pseudo donc moi c'est oxymose minecraft command block voilà vous posez le command block, vous collez la commande que j'ai mis dans la description, j'en aurais mis deux pour les deux trucs comme ça vous mettez un bloc de redstone et là vous aurez la tête alors moi j'ai pris une autre tête de waterlet là parce que j'ai voulu en tester plusieurs pour prendre la plus jolie mais voilà c'est comme ça vous aurez les deux là si vous collez les deux commandes une fois qu'on a fait ça les amis, alors je vais enlever ça, on va pouvoir commencer le tuto alors j'ai fait un petit carré d'art pour faire en mode c'est un peu l'entrée de la maison et tout donc c'est très simple, on va devoir faire un trou de deux de profondeur une fois qu'on a fait un trou de deux de profondeur, on va mettre un, deux, trois, quatre couches de neige on va mettre un armor stand comme ça de côté pour que par exemple les journaux ils soient un peu de côté d'ailleurs on va mettre la tête de journaux comme ça et une fois qu'on a fait ça on veut pas qu'il soit centré au bloc, c'est un peu moche on veut qu'il soit un peu décalé sur le côté donc on va mettre un piston comme ça comme ça, non pas comme ça, j'ai envie qu'il soit comme ça, voilà on va mettre un piston comme ça, hop, voilà et on va mettre un bloc de redstone ici, comme ça ça va l'activer vous avez vu l'armor stand a bougé un tout petit peu sur le côté, c'est exactement ce qu'on veut maintenant il va falloir casser le piston qui est activé en premier tout simplement parce qu'il faut pas casser ça en premier il faut toujours casser le bloc de redstone en deuxième parce que sinon ça va faire bugger le piston et du coup l'armor stand va revenir, va bugger en fait dans les blocs donc il faut absolument pas faire ça une fois qu'on a fait ça, on va mettre de la terre en dessous parce que regardez, on peut pas mettre de la terre ici et si on met de la terre, par exemple si on met un piston ici, on pousse de la terre je pense que ça va bugger donc l'idéal ça serait de prendre un piston, tac, et de faire venir la terre par le haut c'est à dire comme ça vous mettez comme ça un piston, vous mettez un bloc de terre vous activez une fois, vous cassez le bloc vous activez une deuxième fois en mettant un autre bloc et voilà, comme ça c'est pas bugger et c'est magnifique, on voit comme un petit tas de journaux par terre et franchement je trouve ça plutôt magnifique une fois qu'on a fait ça, maintenant on va pouvoir mettre la boîte aux lettres alors ne me dites pas pourquoi j'ai fait une boîte aux lettres avec des journaux par terre et tout, je trouve que les journaux par terre ça fait un peu vous savez dans les films genre en mode aux Etats-Unis dans les années 70 il y a le petit enfant à vélo qui jette les journaux et tout par terre devant les entrées des maisons bah je trouvais ça sympa et c'est surtout qu'on peut pas rentrer ça dans la petite boîte aux lettres que j'ai faite, donc voilà donc pour la boîte aux lettres ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une Hawk Fence ici vous allez voir que du coup ça rend un peu plus réaliste parce que l'armor stand comme il est à moitié enfin il est collé un peu au bloc ici il rentre un peu dans ce bloc là bah il est presque collé à la fence et du coup ça fait un peu un truc un peu bordélique en mode la personne qui a jeté le journal elle a jeté contre le poto et tout je trouve ça plutôt cool on va mettre la letterbox par dessus et regardez j'ai choisi une letterbox qui est assez simple assez blanche mais j'aime bien la forme et c'est surtout qu'il y a le petit truc en mode il y a du courrier je trouve ça vraiment cool et bien sûr on pourra faire un dernier truc c'est de mettre des des fence ici enfin des iron bars pour faire comme un grillage et je trouve ça vraiment cool regardez hop 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 comme si c'était pour faire une entrée de maison en fait donc voilà vous pouvez la faire la faire comme ça bah vous êtes même pas obligé de la faire comme ça je pense moi j'ai inventé un truc comme ça voilà après vous faites ce que vous voulez vous pouvez mettre des fence de n'importe quoi après ici vous pouvez carrément mettre un interphone genre vous prenez un bloc de quartz genre quartz comme ça vous prenez du quartz hop voilà et vous faites un interphone comme ça voilà ou vous le collez derrière ou même là d'ailleurs vous faites ça comme ça tac tac et là vous mettez un interphone pourquoi pas vous pouvez faire plein de trucs laissez vous emporter par votre imagination comme je dis à chaque fois voilà bref voilà c'était un petit tuto assez simple assez rapide mais ça peut vraiment vous servir pour l'entrée de vos maisons c'est vrai que je l'avais jamais fait et c'est assez cool j'aime bien la pif de journaux le fait vraiment en fait parce que sur les têtes on peut mettre des reliefs et là on a un très léger relief qui fait tout le taf en fait avec la letterbox qui est un peu arrondie et tout on le voit pas trop mais ça fait un peu un effet arrondi aussi enfin bref en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu je trouve ça vraiment magnifique comme d'habitude pensez à liker comme j'ai dit au début de la vidéo on tente les 100 likes une vue est égale à 1 like pensez à partager donc voilà une autre sortie s'accompagnée d'un commentaire positif ou négatif du moment qui est constructif pensez à partager c'est le plus important et bien sûr pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis c'était Oximo Pouce Pouce Harry allez tout ciao Pouce tissue Sous-titrage ST' 501